Les organisateurs de la manifestation de l'opposition guinéenne pour réclamer un retour rapide des civils à la tête du pays ont annoncé mardi 5 septembre 2023 deux parties en vue humaine. Un comité composé de groupes d'opposants, d'organisations de la société civile et de militants connus sous le nom de « Forces vives » avait appelé mardi à des manifestations pacifiques. A noter que le ministère guinéen de l'administration du territoire n'avait pas autorisé ce rassemblement. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a décidé mercredi 6 septembre 2023 de relever son taux directeur de 3% à 3,25%. Cette résolution, qui va entrer en vigueur le 16 septembre 2023, intervient dans un contexte de montée des incertitudes au niveau régional, de persistance, des tensions inflationnistes, de renchérissement des conditions financières sur les marchés internationaux et de moindre mobilisation de ressources extérieures, a expliqué le gouverneur de la BCAO. En outre, la hausse des taux directeurs vise à anticiper et à contenir l'impact de ces facteurs de risque sur les perspectives macroéconomiques de l'Union. En Côte d'Ivoire, l'opérateur du deuxième terminal à conteneur au port d'Abidjan, Côte d'Ivoire Terminal, a été consacré première entreprise pourvoyeuse d'emplois décent en 2023 à travers le pays. Mardi 5 septembre 2023, l'entreprise a recruté depuis 2020 plus de 400 collaborateurs directs et a permis à une centaine de sous-traitants de mobiliser plus de 2 000 employés indirects. A noter qu'entre 2020 et 2022, Côte d'Ivoire Terminal a mobilisé une trentaine d'entreprises locales afin de doter de la Côte d'Ivoire d'une infrastructure portuaire moderne. Selon le premier ministre du Niger et ministre de l'Économie et des Finances, l'économie du pays cumule un stock de dette estimé actuellement à 5 200 milliards de francs CFA. En effet, il est composé de 3 200 milliards de dettes extérieures et de 2 000 milliards de dettes intérieures. Il indique qu'en 2011, le Niger n'avait qu'une dette extérieure d'environ 300 milliards de francs CFA. A cet effet, une loi de finances rectificative sera élaborée, suivie d'un programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Il s'agit ainsi des résultats de la mise en œuvre de l'action gouvernementale depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger. Selon la direction de l'information et des relations publiques des armées du Sénégal d'IRPA, 118 migrants irréguliers ont été interceptés par la marine nationale au large de Saint-Louis sur la côte nord-ouest du Sénégal. Ceci après l'arraisonnement à 200 km des côtes sénégalaises de deux pirogues transportant 242 candidats à l'émigration irrégulière. L'arrivée du patrouilleur avec les migrants était prévue ce mercredi 6 septembre 2023 à 18h à la base navale de Dakar. Le Sénégal est confronté à une recrudescence meurtrière de l'émigration irrégulière depuis plusieurs mois. Sous-titrage ST' 501